Musique Chers téléspectateurs, bonjour, je suis Marina Yeromzienka, vous regardez l'émission La Voix de la Vérité. Notre invité du jour, c'est l'ancien militaire de carrière français et historien de guerre, Pierre Malinovski. Aujourd'hui avec Pierre, nous avons été sur la première ligne, nous avons visité des villages Minéral-Neuillet et Spartak et je voudrais connaître vos impressions, Pierre. Pour commencer, je suis choqué, choqué dans le sens où avec les informations qu'on a en France, plutôt la désinformation, moi-même je n'imaginais pas ça. J'ai rencontré des populations européennes qui vivent encore sur la ligne de front, donc qui subissent les bombardements tous les jours et qui souffrent énormément, qui n'ont aucune aide humanitaire, on peut dire, et qui n'ont même plus de toit, plus rien. J'ai vu des gens vivre dans les caves, donc avec les enfants, sans aucun revenu, sans aucune nourriture et je peux vous avouer, voilà, je suis très choqué. D'après ce que j'ai compris, vous avez fait des missions dans d'autres pays en tant que militaire, quelle est la différence avec ce que vous avez pu voir dans d'autres pays et ce que vous avez vu aujourd'hui ? Eh bien, moi, une fois de plus, ce qui me choque, c'est que nous sommes, en fait, on peut dire ici en Europe, ce sont les frères des Français, vous savez, l'Europe, la Russie fait partie pour moi de l'Europe, c'est les mêmes traditions, la même culture et savoir que ça se passe sur notre continent, c'est ça qui est vraiment impressionnant. Moi, j'ai fait plusieurs missions à l'étranger, en Afrique ou au Moyen-Orient, au Liban par exemple, pour en donner une. Eh bien, j'ai vu moins de souffrance, je vais le dire, au Liban que de souffrance ici, à Donetsk, dans la région du Donbass. Et on n'en parle pratiquement pas. En France, comment dire, les journalistes nous racontent beaucoup les combats, mais ils ne parlent pas de la souffrance de ces populations qui n'ont rien demandé. Les enfants subissent la guerre, ils n'y sont pour rien, par exemple, comme l'école que nous avons visitée ensemble, où j'expliquerai plus longuement après. On va regarder quelques images de notre visite de Mineral Noye. Sous-titrage STREET ...ну да, пусть они лучше уходят, чем мы уйдем в своих домах. Поселок относится к Ясиноватскому району. Глава поселковой администрации пытается поддержать жителей не только словом, но и делом. Жизнь идет, люди живут, огороды садят. Вот у нас тоже, опять же, благодаря администрации города Ясиноватая, помогли нам с вот этой палаткой, это пункт обогрева наш. Здесь люди могут теперь заходить, и собрания мы можем проводить, потому что в домах это нереально, всё холодное. Каждый ютится где может. Помещение маленькое у каждого, чтобы можно было обогреть его. Жители собираются в пункте обогрева. Здесь можно пообщаться с друзьями, попить чай, согреться, зарядить аккумулятор. Каждую ночь, а в последнее время и днём сюда прилетают снаряды. Стрелы каждый день. Вот буквально на прошлой ночи у нас прилетело три или четыре градины. Упали они в огороды. Но осколки, конечно, секут. И кровли домов, опять же, и уже и так повреждённые. Перемирия у нас не было вообще. У нас тихих дней не бывает. А в последнее время ещё более активировалась эта вся обстановочка. Здесь нет ни света, ни газа, ни воды. Всё как в 2014 году нам перебили. Поставка газа у нас была со стороны Авдеевки. По понятным причинам восстановить линию нам не представляются возможности. Также и электросети тоже шли оттуда. Обстановка, каждый день стреляют. Как стреляли, так и стреляют. Вчера градами нас обстреляли. Проходите. Осторожно там. Сам посёлок находится всего в нескольких километрах от Донецка. Условия, в которых приходится жить мирным гражданам, ужасны. Представьте, что в один миг вы остались без того, к чему привыкли. Здесь нет отопления, нет воды, нет интернета, нет электричества. Все привычные блага пропали с началом боевых действий. А тут аккумулятора нет. Забрали аккумулятор. Это ребёнок там украли, да? Буквально через пару километров вдоль линии фронта ещё один посёлок – Минеральное. Глава Ясиноватского района провёл нас местную школу. Здесь сейчас 28 учеников. Учатся все. Но на занятия ходят в зависимости от обстановки. Когда тихо, ну, я вот хожу. А вот если стреляю там, то уже не иду. Бывают такие дни, когда опасно выходить из убежища. В школе тоже есть укрытие. Учащиеся школы в Минеральном такие же дети, как и в любом другом городе или селе. У каждого своя мечта, свои надежды и планы на будущее. Ну, я хочу, честно сказать, чтобы в Донбассе наступил мир и больше не погибали невинные люди и дети. Меня зовут Маншина Александра. Я живу в Яклевке. Мы в школу не раз обстреливали. Я бы хочу, чтобы был мир в Донбассе. Удивительно то, что жители Спартака, несмотря ни на что, верят, что все наладится. А с началом весны они вышли из убежищ, чтобы привести в порядок улицы своего поселка. Весна вот началась. Теперь люди будут ездить и огороды садят. Тоже убирают и во дворах, и возле дворов. Знаете, как говорят, где родился, там и пригодился. Но это же наше. Нам же хочется, чтобы здесь было красиво. У каждого свои мечты – посадить огород, вырастить урожай. Они мечтают о том, чтобы в доме было тепло и уютно. Появилось электричество. Но самая главная мечта – чтобы закончилась война. Я уже насолмил и корикнуть. Войны в Донбассе больше нет. Марина Еремченко, Алексей Полянский. Специально для Новороссия ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 déforment la réalité ? Ils déforment complètement la réalité, ça on peut le dire, et c'est une vérité. Il suffit de regarder les chaînes de télévision françaises. Ce que vous allez voir, c'est des séparatistes pro-russes, avec même l'armée russe qui est ici, des mercenaires français, des mercenaires d'autres pays, qui viennent... Si vous suivez la télé française, les fascistes sont du côté russe, alors que c'est plutôt du côté ukrainien. C'est quand même un gouvernement néo-fasciste, avec le parti Svoboda, avec d'autres groupes, des bataillons même de nazis, comme le bataillon Azov, que vous voyez. Et par contre, là pour une fois, ça ne dérange pas l'Europe. L'Ukraine est gentille, l'Ukraine, comment dire, défend des valeurs, alors qu'elle est soutenue par des fascistes. Les Russes, non. Les Russes ont souffert de la Seconde Guerre mondiale, ils ont eu 20 millions de morts sur leur territoire, et ils ne veulent pas suivre une dictature fasciste. Donc non, en France, on parle seulement des combats déjà, et on parle très peu de la population, on parle très peu des enfants, de la souffrance. Dès qu'on parle du Donbass, c'est un sujet tellement sensible que si vous en parlez, tout de suite vous êtes accusé d'être pro-Russe, pro-Poutine, et c'est parti. C'est une chaîne sans fin. Là, vous avez eu l'occasion de rencontrer la population, de discuter avec les gens. Est-ce que vous avez vu un seul terroriste ou un séparatiste ? Ah oui, énormément. Absolument pas. J'ai vu déjà une ville qui fonctionne très bien. Mis à part les bombardements de l'armée ukrainienne sur la ligne de front, les gens travaillent, les gens gardent le moral malgré le couvre-feu à 23h. La ville est propre, c'est une ville qui fonctionne. Et j'ai été reçu comme Français très très bien par la population, et je n'ai pas vu le moindre terroriste. Il n'y a pas d'attentat ici de la part de terroristes, on a plus des attentats en France, c'est pour vous dire. Donc ici, je peux marcher le soir dans les tunnels sans aucun problème, sans, je n'ai pas peur d'être assassiné dans la rue. Et je pense que pour tout le monde, c'est la même chose ici. Donc non, absolument pas. Est-ce qu'en prenant les gens simples en France, je ne pars pas là des médias, mais les gens dans les discussions, est-ce que la population des simples Français soutient la République populaire de Donetsk, les habitants ? Eh bien, en fait, c'est assez confus, puisque comme il n'y a pas d'information, les gens ne s'expriment pas beaucoup sur la guerre du Donbass. On parle beaucoup de la Syrie, puisque vous avez beaucoup de médias, mais sur la guerre du Donbass, les gens ont peu d'avis, ils ne savent pas vraiment ce qui se passe là-bas, mais pour la majorité des gens, les gens, ils comprennent que c'est une guerre, on va dire malheureuse, entre un peuple qui se déchire, donc ils n'ont pas d'avis. Après, vous avez des gens très extrémistes qui défendent l'Ukraine à 100%, qui sont pro-OTAN, qui pensent que la Russie veut envahir l'Europe, enfin, de la folie. Vous avez des gens, mais pour la majorité des gens, vous avez des gens neutres, des gens neutres qui se disent, qui comprennent que la population souffre, et moi, je pense qu'il n'y a pas d'hostilité de la part du peuple français contre même la République de Donetsk ou contre la Russie. Après, les politiques, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Qu'est-ce que vous souhaiteriez souhaiter aux gens, au peuple du Donbass, en tant que personne ? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, le message à transmettre ? Moi, je vais leur donner déjà pour la population. Je ne parle pas de politique pour la population. Tout mon soutien, je sais que ce n'est pas grand-chose, mais j'espère pouvoir revenir pour faire de l'humanitaire, vraiment, venir au moins un mois, puisque, comme je vous l'ai dit, la population, c'est... Comment dire ? Ils sont innocents dans ce conflit. Et quand j'ai vu la souffrance aujourd'hui des gens du Donbass sur la ligne de front, je me suis dit que ce n'est pas possible. La communauté européenne devrait envoyer plus de moyens. Peut-être arrêter un petit peu d'accueillir beaucoup de migrants en France, par exemple, et puis d'aider nos voisins européens en leur envoyant des convois humanitaires. Ça ne coûtera pas plus cher. Et voilà, moi, je leur donne tout mon soutien. Après, bien sûr, je pense que la Russie soutient le Donbass, et c'est très, très bien, puisque moi, je soutiens aussi la Russie, puisque le peuple de... La ville de Donetsk a choisi... Comment dire ? Ce sont des russophones, donc nous devons respecter cela. Vous avez regardé l'émission La Voix de la Vérité. Notre invité du jour, c'était Pierre Malinowski.